bonjour pour la rentrée sur cuisine saine vous allez tout savoir et je vais tout vous dire sur le kombucha donc le kombucha c'est quoi il ya deux choses qu'on appelle kombucha il y a le champignon que vous voyez ici et la boisson donc en fait on a un champignon qui va faire fermenter une boisson au thé donc c'est du thé et du sucre donc le champignon va se reproduire petit à petit bon ici j'en ai plusieurs parce que j'en stocke pour les copines qui vont venir en chercher donc il va se reproduire en faisant un champignon par dessus donc moi j'aime bien utiliser des appareils à fontaine comme ça c'est pas une obligation mais si vous voulez le goûter c'est assez pratique de pouvoir ouvrir et tester la boisson en cours de fermentation voilà l'idée sinon vous pouvez mettre des bocaux classiques quand vous utilisez quand vous manipulez le kombucha ayez toujours les mains bien propre et comme pour le kéfir on n'utilise aucun métaux toc on a des kombucha qui ont fermenté une dizaine de jours ici je vais vous montrer à quoi ressemble le champignon je vais l'attraper ça peut paraître un petit peu étrange pour ceux qui n'ont pas d'habitude mais voilà là on voit qu'il s'est dédoublé il s'est reproduit donc comme ça vous pouvez aussi en donner autour de vous de cette manière il se dédouble donc il ya un sens au kombucha vous voyez la partie un peu plus claire ira toujours sur le dessus voilà quoi ça ressemble donc une fois que votre boisson est prête vous pouvez la mettre dans des bouteilles avec une fermeture mécanique parce que c'est une boisson qui ressemble un petit peu à du cidre qui est pétillante du coup faut pas que le bouchon explose dans votre frigo donc voilà pourquoi il faut une bouteille qui ferme vraiment très bien je vais récupérer ma boisson et j'en garderai un grand verre pour la fournée suivante alors si vous démarrez un kombucha qu'on vous a donné un champignon si vous n'avez pas de boisson précédente pouvez utiliser un petit peu de vinaigre de cidre ça ça acidifiera le milieu et ça suffira pour démarrer si vous aimez les boissons un peu plus pétillante vous pouvez laisser votre bouteille à température ambiante 24 heures avant de la mettre au réfrigérateur ce qui aura pour incidence de faire plus de de petites bulles vous pouvez aussi rajouter des fruits type groseille myrtille pour donner un petit goût en fait une fois que une fois qu'elle est en bouteille vous pouvez rajouter du miel des herbes type mélisse citronnée ce genre de choses pour agrémenter un petit peu sinon de base c'est un petit peu le goût d'un cidre vinaigré pour la réalisation d'une boisson kombucha on va utiliser du thé noir et du thé vert alors vous pouvez utiliser que du thé noir ou que du thé vert normalement mais on voit qu'à l'usage ça marche mieux avec du thé noir donc je mets une majorité de thé noir et j'ajoute un petit peu de thé vert vous pouvez aussi utiliser des thés parfumés si vous aimez bien ça fonctionnera aussi ou rajouter de la tisane avec pour parfumer par exemple hibiscus ou verveine tiole ce que vous voulez donc là j'ai mis enfin je vais faire deux litres donc pour deux litres j'ai mis six cuillères à café de thé noir deux cuillères à café de thé vert et là j'ai mis 150 g de sucre vous prenez un sucre blanc classique peu importe toute façon c'est le champignon va se nourrir de ce sucre là donc plus vous attendez que la boisson fermente moi il ya de sucre en gros plus elle est acide plus elle va être médicinale entre guillemets si vous préférez le goût sucré vous attendez un peu moins longtemps donc maintenant je rajoute de l'eau très chaude pour infuser mon thé donc là pour préparer deux litres ma technique c'est que je mets juste un litre d'eau très très chaude pour infuser je laisse infuser dix minutes et ensuite j'irai rajouter un peu d'eau froide pour baisser la température il faut surtout pas mettre le champignon dans une autre eau chaude ça peut l'altérer donc si vous pouvez pas mettre votre main dedans faut pas mettre le champignon donc voilà pourquoi je mets pas deux litres directement d'eau bouillante je le fais en deux temps voilà on va attendre dix minutes que le thé soit bien infusé tant que mon thé est infusé avec mon sucre est bien dissous je vais le mettre dans mon bocal donc j'ai un grand bocal ça fait petite fontaine mais peu importe ce que vous utilisez voilà c'est encore bien chaud je vais rajouter un litre d'eau pour faire ça va si je peux mettre la main c'est que je peux mettre le champignon comme ça que vous testez alors je vais récupérer environ deux verres de la boisson précédente donc je vous ai dit à défaut utiliser du vinaigre de cidre une dizaine de cuillères à soupe on va dire si vous n'avez pas de boisson précédente voilà je mélange un petit peu et on va venir déposer un champignon par dessus donc un seul ça suffit un moi j'en ai plusieurs ici parce qu'ils se sont reproduits et donc il ya un sens un vous voyez le côté un petit peu transparent gélatineux c'est en bas et le côté plutôt blanc c'est en haut voilà donc en général votre champignon flotte mais s'il tombe ou 6 mais en travers c'est pas grave ça fonctionnera quand même et voilà pour la préparation une fois que vous avez préparé votre boisson vous pouvez la couvrir d'un chiffon bas l'idée c'est que les mouches n'entrent pas et ensuite vous allez attendre entre sept et dix jours donc plus il fait chaud plus ça va vite en général de toute façon vous pouvez goûter et tester à quel moment vous aimez la boisson si c'est plus sucré ou si c'est plus acide donc pourquoi le kombucha c'est une bonne boisson pour la santé une fois que le champignon il a travaillé qu'il a transformé le sucre ça fait une boisson probiotiques donc c'est bon pour les intestins du coup ça renforce le système immunitaire il ya aussi des vitamines et des minéraux dedans donc pour tous ceux qui ont des petits problèmes d'intestin comme c'est souvent le cas quand on fait des intolérances au gluten c'est une boisson top mais faut en boire régulièrement quand vous n'avez pas l'habitude au début vous allez commencer tout doucement parce que ça peut aussi faire une détox de l'organisme donc ça peut aussi un peu vous barbouiller donc on commence tout doucement et on augmente au fur à mesure vous pouvez trouver le kombucha directement prêt en magasin bio il faut savoir que c'est autour de 5 euros le litre environ donc c'est assez cher c'est onéreux vaut mieux faire soi même pour le conserver c'est super facile une fois qu'il est bien en bouteille avec fermeture mécanique vous le laissez au réfrigérateur ça peut tenir plusieurs semaines pour la préparation de la boisson j'utilise une eau filtrée c'est pas comme pour le kéfir vous n'avez pas un grand besoin d'utiliser une eau minéralisée donc faiblement minéralisée type eau de source c'est parfait pendant que votre boisson fermante vous prendrez bien soin donc de couvrir le kombucha et aussi de pas mettre de produits ménagers à proximité ni d'encens ni de fumée de cigarette ça c'est quelque chose qui pourrait le tuer donc vous faites bien attention à ces paramètres là quand vous le stockez pour la fermentation un grand merci au compte instagram bizarrement bon qui m'a donné ma première souche de kombucha et si vous cherchez aussi une souche de kombucha je vous invite à aller sur le forum de cuisine saine où vous pouvez partager échanger et les que et les grains de kéfir et le kombucha si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker et partager et vous pouvez soutenir ma création vidéo sur tipeee en attendant je vous souhaite une excellente santé pour la rentrée